Nous sommes frères et sœurs en Jésus, Tenons-nous pas la main, Marchant d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager, Si nous sommes unis en Lui, Tant qu'il y aura l'amour, Nous vaincons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, Tenons-nous pas la main, Marchant d'un même pas jusqu'à son retour. Tout, il pourra nous décourager, Si nous sommes unis en Lui, Tant qu'il y aura l'amour pour un coup. Je t'aime, je t'aime, je t'aime mon Seigneur, Pour toi, pr'. Tu prends soin de moi, Comme personne ne l'a pas eu, Oui, je te loue, Je t'adore et je glorifie ton nom, Voilà pourquoi m'en viens de vous Je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime mon Seigneur Quand tu prends soin de moi Comme personne ne l'aimait Oh oui, je t'aime, je t'adore Et je te répite en toi Voilà pourquoi m'en viens de vous Que le Seigneur nous bénisse richement Levant nous s'il vous plaît, nous lisons Nous lisons dans le livre d'Epsomme Nous lisons dans le livre d'Epsomme 133 Nous lisons dans la parole du Seigneur Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux Pour des frères de demeurer ensemble C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête Descend sur la barbe d'Aaron Qui descend sur le bord de ses vêtements C'est comme la rosée de l'Ermond Qui descend sur les montagnes de Sion Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction La vie pour l'éternité Amen Dieu est bon, alléluia Il est bon, alléluia Dieu est bon, alléluia Il est bon pour moi Dieu est bon, alléluia Il est bon, alléluia Mon Dieu est bon, il est bon pour toi Moi j'étais perdu, il m'a cherché Mon Dieu est bon, il est bon pour moi Moi j'étais à l'âge, il m'a guéri Mon Dieu est bon, il est bon pour moi Moi j'étais tombé, il m'a relevé Mon Dieu est bon, il est bon pour moi Mon Dieu est bon, il est bon Mon Dieu est bon, il est bon pour moi Moi j'étais perdu, Jésus m'a sauvé Mon Dieu est bon, il est bon pour moi Mon Dieu est bon, il est bon Alléluia, il est bon, il est bon pour moi Alléluia Notre Père Céleste, notre Dieu Tu es vraiment bon, mon sauvé Merci pour ta bonté à notre endroit Merci Père Saint pour ta miséricorde et tes compassions Merci de nous avoir assemblés en ce jour Merveilleux Père au Dieu pour nous Parce que c'est ce jour que nous avons voulu nous retrouver ensemble Pour pouvoir te louer et te glorifier Père Saint Merci aussi Père pour tous nos frères et soeurs Que tu as vraiment permis que nous puissions avoir en ce jour Qu'ils soient vraiment bénis, mon sauvé, mon Père Dieu Sois glorifiés pour cela Père D'avoir conduit leur pas jusqu'à cet endroit Pour que nous puissions être ensemble Père Pour te glorifier, pour te louer, pour te remercier Pour cette année nouvelle dans laquelle nous sommes entrés Père Saint-Dieu, par ta grâce Loi, j'ai honneur à toi pour tout ce que tu fais Père Saint-Dieu Nous voyons combien tu es merveilleux Père Saint-Dieu Et ta manière à toi de faire les choses Tu ne nous as pas laissé seul dans cette année Mais tu es venu, tu nous as conduit aussi Merci encore au Dieu pour les chants et les cantiques Qui ont été chantés en cet endroit Seigneur, c'est pour ton honneur à toi Père Nous nous sommes réjouis en ta présence Par des danses, par des cris, par des chants Mon béni, mon Père Dieu Ce n'est que pour te glorifier toi, notre Père Sois glorifié encore aujourd'hui, mon sauvé Nous pensons à tous nos frères et soeurs Qui sont aussi au loin Mais dont le cœur est ici à cet endroit Et s'ils sont aussi en connexion, en ce jour Mon béni, mon Père Oh, que ta bénédiction aussi leur soit aussi accordée, mon Père Saint Oh, nous nous réjouissons de ce que toi, tu as fait Et tu fais encore des grandes choses Par des puissances de par le monde Père Saint, ton nom est vraiment loué, Père Nous te remercions pour tous les frères et soeurs De par le monde que tu nous as donné aussi Mon béni, mon Père Dieu, en ce jour Qu'ils soient aussi bénis, Père Merci aussi pour l'Epsom Merci pour tout, Père Tu as fait l'adoration et les témoignages, Seigneur Merci pour ce que toi, tu as fait Pour avoir conduit le pas d'une manière tout à fait particulière Nos frères et soeurs Parce que le chemin, c'est toi qui conduis, Père Nous te demandons cette grâce et te remercions Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement Que vous pouvez vous asseoir Que le Seigneur notre Dieu vous fortifie Qu'il vous bénisse vraiment Et nous sommes heureux De vous avoir avec nous aujourd'hui Votre présence est aussi une consolation Pour nous Et nous remercions le Seigneur notre Dieu Pour vraiment avoir touché vos cœurs Pour avoir cette joie De pouvoir venir aussi En fait que nous soyons rassemblés ensemble En ce jour Que Dieu bénisse ses serviteurs Qui sont aussi venus de loin comme de bras God bless you I think you speak English Yes C'est notre précieux frère Comme vous voyez, nous avons notre précieux frère Daniel Et précieux frère Yves aussi Et notre précieux frère, je pense Your name is blessing, I think so Oh God's will God bless you My precious brother Vous connaissez le frère C'est le mari de notre Fille Sarah La fille de notre frère Esther pardon Notre frère Jean-Marie Le passeur de Paris Le passeur de Paris Notre frère est parti donc en Afrique Parce que les parents n'étaient pas bien C'est pour qu'ils puissent prier pour eux Je crois que nous en avons parlé ici Mais il nous a accordé la grâce La joie aussi d'avoir Notre précieux frère Gospel Qui est aussi un prédicateur Aussi dans l'Assemblée Et non seulement cela Ma joie est grande aussi Je crois que notre soeur Maria Paola Son épouse Elle doit être ici Ah ben voilà La voici Lève-toi ma soeur Qu'on te revoit aussi Vous la voyez C'est notre soeur Maria Paola Et le Seigneur te bénit Franchement ma précieuse soeur Ça fait des années Que nous nous connaissons Et c'est une joie Elle n'a jamais changé Merci beaucoup ma soeur Les enfants de notre frère Vous le connaissez aussi Et aussi les autres frères et soeurs Qui nous ont accompagné aussi Que le Seigneur vous bénisse richement Nous sommes heureux de pouvoir vous avoir Alors Oh je vois mon précieux frère Marcel Que le Seigneur te bénisse Je crois que ma soeur Marie-Lyne Doe se trouver quelque part dans les environnements Ah La voici Que Dieu te bénisse richement Je crois que nous avons entendu Je crois que nous avons entendu Les témoignages de notre soeur Martine aussi C'est ça hein Et ma précieuse soeur Enfin sœur Francine Que Dieu te bénisse Alors notre précieux frère Les noms Jean-Marie Merci mon frère Que le Seigneur te bénisse Moi c'est le problème des noms Mais le visage je connais effectivement aussi Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous Qui est devenu de loin comme de près Je crois que le visage que je vois je connais Ah ben notre soeur ici Que le Seigneur vous bénisse Je ne sais pas comment vous appeler Ce n'est rien Salutations toujours Alors je crois que C'est notre frère Victor C'est juste à côté de toi C'est notre soeur Vous appelez ? Que Dieu vous bénisse Soyez vraiment les bienvenus Je pense ne vous avoir pas oublié Bon ma soeur Sonia Ma soeur Dési On connait Et ah oui Notre frère là-bas Jean-Paul oui C'est ça hein Alors je vois quelqu'un Qui est là-bas Je suis à côté Qui sourit Oui je ne vois pas tellement très bien Ah ben que Dieu te bénisse Lève-toi qu'on te voit bien quand même Vous le connaissez ? Non merci beaucoup Le vrai pouce paix Sois le bienvenu Merci beaucoup Que Dieu te bénisse Et alors je pense Bon mes yeux ne vous voient pas bien Si je peux encore voir quelqu'un Je ne vois pas très bien Et il y a une soeur là-bas Pardon ? Que Dieu te bénisse mon frère Mais il est où le frère Jean-Briand ? Ah Merci mon frère Merci beaucoup mon frère Que Dieu te bénisse Mais dans le fond là-bas Je ne vois pas bien Il y a une autre soeur ou un frère Ah oui oui Ça c'est la cester je pense Oui c'est ça hein Si je vois bien Merci beaucoup Et juste à côté de ma soeur Esther La soeur Rachel Attendez pardon les noms Greta Greta ma soeur Greta Que Dieu vous bénisse richement Et à côté de vous là c'est C'est qui ça ? Priscille Priscille Oui ma soeur Priscille Je ne sais pas Mais vous savez soeur Levez-vous quand même Qu'on vous voit un peu hein Parce que c'est vrai Vous avez fait une longue distance Il faut qu'on vous voit aussi Que Dieu vous bénisse Et voici nos soeurs Qui sont venues donc de Paris Avec notre frère Y a-t-il encore quelqu'un Que je n'ai pas bien vu Que je n'ai pas bien saisi Levez-vous ma soeur Ah Mais c'est une autre soeur Ah Ma soeur aimée Que Dieu te soit béni Tu es arrivé quand même Mais Ok Ok C'est pas un problème Que Dieu te bénisse richement Nous sommes heureux Ma soeur Et encore Et encore Et que je ne vois pas tellement très bien Est-ce que j'aurais oublié quelqu'un Là C'est pas moi Bon Ma soeur Esther De Roubaix Vous la connaissez Et Dieu soit béni Merci d'être venu Alors il y a une soeur Qui est derrière là-bas Hein C'est Oh Mais que Dieu te bénisse Mais je ne vois pas bien Et ton mari ça va Il est où Le frère Loïs je pense Mais c'est vrai que là-bas Dans le fond On voit Soyez le bienvenu Que Dieu vous bénisse richement Et alors J'espère que je n'ai pas Mon frère juste à côté ici Je vois Vous êtes derrière ma soeur Qui Ah Ma belle et ma soeur Oui Vous êtes là Ma belle Derrière la soeur L'épouse Mon frère Daniel C'est vous le frère Que je veux voir Lévez-vous frère Que le Seigneur vous bénisse Alexandre 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 Que le Seigneur vous bénisse richement Soyez le bienvenu Y aurait-il quelqu'un Que j'aurais peut-être Oubli Hein L'errière sa bambino Oh Oui Attends Attends Je vais passer Derrière sa bambino Mais il y a un frère Qui prend la photo Là Il veut La vue Ici L'errière sa bambino Mais lève-toi Ma bien-aimée soeur Merci beaucoup Que Dieu te bénisse Hein La maman est-elle ici Ici celle qui est chez vous Alors sois la bienvenue Merci beaucoup Que Dieu te bénisse richement Merci Nous sommes heureux de vous avoir C'est pour ça C'est pour ça On veut vous connaître On veut faire votre connaissance C'est une grande job Pour nous aujourd'hui Et qui d'autre encore Je pense Au revoir Comme ça Vous voyez aussi Ah Lève-vous frère Oh là là De Paris De Paris tous Oui Que le Seigneur bénisse Mon frère Je m'arrive vraiment Que le Seigneur vous bénisse richement Amen Merci vraiment beaucoup D'être venu Ça Ça nous console Ça nous conforte aussi Que le Seigneur vous bénisse Oui un mat là-bas Et alors y a-t-il encore un autre Je n'aurais pas pu voir effectivement En tout cas Toutes et chacun de vous Je vous souhaite la bienvenue Amen Que le Seigneur soit avec nous Ces jours Qu'il nous bénisse Et qu'il agisse aussi dans notre vie Et nous partons avec le Seigneur Notre Dieu Alors C'est un jour de joie Nous sommes heureux Et surtout de pouvoir vous avoir aussi Et au-dessus de vous Nous avons le Seigneur Il réellement aussi Il nous a rassemblés en ces jours Et consolé aussi nos cœurs Nous avons aussi chacun Notre précieux frère Daniel Qui va partir bientôt Parce qu'il va aussi avoir réunion Là-bas à Jumab Dans l'après-midi Et notre précieux frère Yves aussi Et notre précieux frère Gospol Alors là j'ai un petit problème Je suis parti de Blessing He's blessed God's will and the gospel God bless you my pleasure That you can come here And just to greet us Mon frère Daniel Oui oui je sais Oui je sais C'est God's will Il passera Viens mon précieux frère Que le Seigneur te bénisse Nous avons prié pour lui Et nous sommes heureux Que Dieu nous l'a donné ce matin Que le Seigneur soit béni Nous allons prier Tendre père et précieux sauveur Quel bonheur de pouvoir être dans ces lieux De pouvoir entendre tes serviteurs Père Saint Dieu Et quelle joie Père Saint de voir ta main puissante S'émouvoir encore parmi ton peuple Mon sauveur Merci de tout ce que Tu nous as donné encore aujourd'hui Père Ta parole nous l'avons entendue Père Saint Dieu De chacun d'eux Tu nous montres réellement Que nous devons nous tenir réellement Dans une position Que toi tu apprécies Non pas dans une position Que nous nous apprécions Mon sauveur L'ouange et honoratoire Pour ta bonté Merci vraiment Père Saint Dieu De ce que D'une manière ou d'une autre Tu prends soin de chacun de nos pères Dieu Et nous montres réellement aussi Comment avancer Et comment aussi se tenir Père Saint Dieu Bénis notre précieux frère Père Saint Daniel Père de Bissons Dieu Notre précieux frère Père Saint Yves Aussi notre précieux frère God's will Père Que tu le bénisses aussi richement Père Dieu L'ouange et honoratoire Pour ce que tu fais Seigneur Dieu Tu soutiens Tu fortifies Tu réveilles encore davantage Mon roi Tu donnes encore la joie Mon bénéme Père Saint Dieu Nous nous résistons Nous nous résistons De tes grandes compassions De ta bonté A toi A notre endroit Père Oh Dieu C'est vrai que nous voyons Les choses qui avancent Père tout puissant Nous voulons vraiment être prêts Quand tu reviendras Sois béni Et sois glorifié Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Seigneur Jésus Christ Amen Que le Seigneur bénisse Vraiment nos précieux frères Amen Nous disons vraiment Des bienheureux D'avoir des frères Qui sont ainsi Avec autant d'amour Pour la parole de Dieu Et les désirs Que effectivement Que les Seigneurs Fassent quelque chose Dans notre vie C'est vrai C'est le temps C'est aussi Les moments Où nous avons besoin Que Dieu Nous conduise encore Et qu'il nous parle Pour que Nous puissions Être fortifiés Dans notre marche Nous avons besoin De ce Jésus Notre Seigneur Parce que Il est le chemin Amen Et S'il n'était pas là Nous ne saurions pas Effectivement Comment avancer Mais béni soit l'éternel Notre Dieu Pour les dons Qu'il nous a fait Comme notre précieux frère Yves a eu A pouvoir aussi Les lire Nous sommes heureux Parce que Dieu est bon Il ne nous a pas Laissé seul Mais il nous a envoyé Aussi Le Saint Esprit Pour nous conduire Dans toute la vérité Nous sommes consolés Parce qu'il est Le consolateur Et Ces jours C'est aussi Un jour spécial Je voudrais Juste que nous lisons Dans les Saintes Écritures Une portion De la parole Dans le livre Des actes Au chapitre 2 Vous pouvez encore tenir Amen Que Dieu soit béni Dans les actes Au chapitre 2 Nous lisons Nous lisons A partir du verset 36 Acte 2 36 Nous lisons Que toute La maison d'Israël Sache Donc avec Certitude Que Dieu A fait Seigneur Et Christ C'est Jésus Que vous avez Crucifié Après avoir Entendu Ce discours Ils eurent le cœur Vivement touché Et dire A Pierre Et aux autres Apôtres Hommes frères Qu'est faire Au nom Pierre leur dit Repentez-vous Et que chacun De vous soit baptisé Au nom De Jésus Christ Pour le pardon De vos péchés Et vous recevrez Donc le don Du Saint-Esprit Car la promesse C'est pour vous Pour vos enfants Et pour tous Ceux qui sont en lui En aussi grand nombre Que les Seigneurs Notre Dieu Les appellent Et par plusieurs Autres paroles Ils les conjuraient Les exhortaient Disant Sauvez-vous De cette génération Perverse Ces qui Reçurent sa parole De bon cœur Furent donc baptisés Et en ce jour-là Le nombre Des disciples S'augmenta D'environ Trois mille âmes Ils persévéraient Dans l'enseignement Des apôtres Dans la communion Fraternelle Dans la fraction Du pain Et aussi Dans la prière Amen Tendre Père Et préciez Sauveur Nous te remercions Vraiment De la manière Dont tu nous conduis Et c'est aussi Une grande joie Pour nos pères De pouvoir avoir Une journée comme ça Seigneur Nous voudrions encore En avoir encore Plus souvent C'est notre désir Père Saint Dieu Parce que nous réalisons Que c'est vraiment Important Pour que nous puissions Être réunis Et peu à tout puissant Devant ta face Nous venons de lire L'écriture Que nous lisons maintenant Seigneur Que tu nous aides encore A nous donner aussi Une portion Que tu nous montres Effectivement aussi Ce que tu attends De nous véritablement Mon Père Tu nous as parlé Par tes serviteurs Et aujourd'hui aussi Nous te demandons La grâce De pouvoir aussi Nous aider à pouvoir Entendre encore Ta voix Pour pouvoir nous conduire Et enfin que Nous sachons Ce que nous devons faire Sois béni mon Père Et sois glorifié Je t'ai ainsi prié Au nom de Seigneur Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Nous réalisons Que c'était un moment De la fait Particulière Qui s'est passé Et c'est le résultat En fait De l'obéissance Et la foi C'est tout de suite Parce que la foi Marche avec l'obéissance Dans ce que Le Seigneur L'avait dit Si nous remarquons cela Dans le livre des actes Au chapitre 1 Après la résurrection De notre Seigneur Il est apparu A plusieurs reprises Effectivement A ses disciples Donc Si vous pouvez vous souvenir Aussi de Je pense Dans Luc Je me suis à chapitre 24 Je suppose Que c'est d'être là aussi Et A d'autres occasions Effectivement Où les Seigneurs Après donc Sa résurrection Il est donc Il a donné donc De preuves De sa résurrection A ses disciples Effectivement Et là Vous vous souviendrez Effectivement De ceux qui Marchaient sur le chemin De Maïs Et qui n'étaient Un peu Dans un état De désespoir Mais auquel Le Seigneur Avait eu à pouvoir Accorder Cette grâce Cette possibilité Aux sœurs De pouvoir Aussi Expérimenter Et le voir aussi Ressusciter Le jour Le premier jour La semaine Mais qu'ils ont eu A pouvoir En témoignage Aux frères Et les frères N'ont pas eu A pouvoir Prendre cela En considération Et c'est ainsi Que Pour prouver Que ce que Le Seigneur Avait donc A pouvoir Témoigner Aux frères Que c'était La vérité Il est rapparu Lui-même Et c'est pour ça Qu'il a repris En fait Un rapport Avec L'air Incrédulité Dont il a dit Aux hommes Dont le cœur Est lent À croire Tout ce que On dit Réellement aussi Les prophètes Et puis Vous avez remarqué Que effectivement Qu'il a donné Les signes Pris à le pain Et puis Leurs yeux Se sont ouverts Et puis Ils se sont encore Retrouvés Quelque part Et ainsi Et suite Jusqu'à ce que Il a eu A pouvoir Le revoir Aussi Dans les saintes Écritures Et puis Leur parler C'est ainsi Ce que Jusqu'à Donc Il avait Donné Donc Aussi Des preuves De sa résurrection Pour que Il soit vraiment Rassuré Que certainement Quand il leur Parlait Lorsqu'il leur Disait Qu'effectivement Il faut Que Effectivement Je serai Jérusalem Et puis Bon Je serai Saisi Entre les mains Des païens Puis bon Livré Et puis bon Crucifiant Et suite Pierre a dit Adieu N'appelait Vous vous souvenez De cela Et puis Le Seigneur Se tournait Vers lui Parce que Pierre ne pouvait Pas croire Admettre Qu'effectivement Que Cet homme Là C'est Jésus Qui était là Devant eux Puisse Réellement Être maltraité Saisi Par les hommes Comme mon frère Cotsuil a dit Cracher sur lui Et puis bon Et être à la fin Mené Effectivement A crucifixion Parce qu'il disait Adieu Pour lui Ça ne devait pas Se faire Mais le Seigneur L'a répris Effectivement Il dit Car il y a de moi Satan Ses pensées Ce sont des pensées D'hommes Effectivement Ainsi D'ici Alors L'a dit Il a parlé Qu'il allait mourir Il allait souffrir Effectivement Qu'il allait mourir Effectivement Crucifié Et puis Il le ressusciterait Il leur a même dit Que quand je serai ressuscité Je vous précéderai En Galilée Ça Il leur a dit C'est pour ça que Lorsqu'il le ressuscita Effectivement Il a dit donc Aux sœurs D'aller dire Effectivement A ses disciples Qu'il va donc Les précéder aussi En Galilée C'est là qu'ils vont donc Le ressuscita C'est ainsi que nous avons Lié aussi dans les Saines Écritures Dans Matthieu Chapitre 28 C'est là en Galilée Que les onze Allèrent là-bas Et les trouvèrent Effectivement Ils ont vu Effectivement Que c'était lui C'est vraiment Lui exactement Aussi Alors C'est ainsi que Relatant effectivement Dans les actes Au chapitre 1 Il nous fait part Effectivement Qu'il a passé du temps Je voudrais quand même Que nous lisons Avec ses disciples Chapitre 1 Le verset Verset 1 Il dit Théophile J'ai parlé Dans mon premier livre De tout ce que Jésus A commencé De faire Et d'enseigner De les commencements Jusqu'au jour Où il fut enlevé Au ciel Après avoir donné Ses ordres Par les Saintes Esprit Aux apôtres Qu'il avait choisi Après qu'il eut souffert Il leur apparu vivant Et leur en donnant Plusieurs preuves Se montra à eux Pendant 40 jours Et parlant Des choses Qui concernent Le royaume de Dieu Donc nous apprenons Effectivement Par les Saintes Écritures Que quand il est ressuscité Il restait avec eux Pendant 40 jours Et pendant ces 40 jours Effectivement La Bible dit Il parlait toujours Des choses Qui concernent Le royaume de Dieu Donc c'est La foi De ces hommes Était devenue Une foi Inébranlable Parce que Le Jésus Qu'ils ont vu Effectivement Qu'ils n'avaient pas Pour voir bien Qu'on est Un peu Mais quand est-ce C'est parce que Les cas Les rapports Mais qu'est-ce Que dites-vous Que je suis Moi le fils De l'homme Pour ça Qu'ils avaient Des hésitations Et Dieu te bénisse Hésitations Effectivement Et puis Il dit Mais Les indices Il dit Mais Vous Qu'il êtes-vous Que je suis Il avait toujours Un problème Dans le silence Une voix C'était donc La voix De Pierre Et quand le Seigneur Le regarda Il aimait Il dit Tu es heureux Fils J'en as Ainsi Pas toi Ce ne sont pas Tes pensées Mais c'est mon père Qui est dans les séries Qui t'a révélé cela Donc Pierre effectivement Il a eu cette grâce De pouvoir avoir Effectivement La révélation Alors maintenant Voilà que Il s'est passé des choses Parce que Quand on l'a saisi Tout le monde Ne comprenait pas Tout le monde Était déboussolé Effectivement Ainsi de suite Mais Pierre Malgré que Il l'avait saisi Il suivait quand même Mais comme Il était Beaucoup plus De la chair Parce qu'il était Un homme On lui a demandé Mais d'ailleurs Avant qu'on arrive là Le Seigneur avait déjà Prophétisé Annoncé cela Quand il disait Que tout ce monde Et Pierre a dit Non non Je ne peux pas T'abandonner Et mon Seigneur Il a dit Non 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 Avant que les coques Ne chantent Tu m'auras régné En fait Pierre ne pouvait pas Mais qu'on parle cela Mais quand Dieu dit Quelque chose Ça va s'accomplir C'est pour cela C'est pour cela Quand il a régné Et puis Il s'est souvenu Effectivement La tristesse Elle était grande Il était vraiment Attristé dans son cœur Mais il aimait son Jésus Oui c'est vrai Alors Voyez-vous que D'ailleurs Quand on a eu A pouvoir parler Au frère Par les sœurs Ils ont même couru Là-bas Ils ont trouvé Les témoignages Mais lui On ne l'a pas vu Mais ils avaient Déficit de croire Que les sœurs Avaient vraiment vu Le Seigneur Récissuté Alors quand ils l'ont vu Là Et là Comme il avait dit En Galilée Je le précèderai Galilée ainsi C'est effectivement Bon car Ils sont encore arrivés Et ils l'ont vu C'est comme ça Qu'il leur a parlé Dans Matthieu chapitre 28 Donc Leur intérieur Effectivement A eu à pouvoir Changer Même Leur façon De pouvoir Maintenant voir Ce que les paroles Qu'il leur disait Ces paroles Elles étaient devenues Pour eux Des paroles vivantes Qui ont une importance Pourquoi ? Parce que Vous savez Quand ils parlaient Peut-être Les uns Pouvaient dire Bon C'était lui C'était pas lui Et c'est ci ainsi Vous vous souvenez De paroles Que les autres disaient Nous espérions Que ce serait lui Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'on peut dire Mais frère Il dit Mais non Il dit Nous espérions On se dit On tient d'abord On va voir Si c'est pas lui Non mais quand il est mort Il dit Il est mort Effectivement C'est comme cela Que ça s'est passé Effectivement Donc Le fait De le pouvoir Le voir Maintenant C'est souvenant Maintenant De chaque parole Qu'il leur avait dit Avant qu'il puisse Mourir Effectivement Donc il considérait Que ce que cet homme dit Nous l'avons vu Ça s'est donc Confirmé Qu'effectivement Que c'est la vérité Donc leur confiance En lui Ont augmenté Encore davantage C'est à dire Que ce n'était pas Ce n'était plus une fois Comme ceci Mais leur confiance Avait vraiment augmenté En lui Alors il s'est rendu compte Que si il te dit Quelque chose Puisqu'il nous l'a prouvé Jamais On n'a vu Un prophète Qui dit J'ai joué Ce temple Je rebâtirai En trois jours Non c'est Dieu Qui devait ressusciter Les gens Mais là lui Il a dit Quand je serai ressuscité Je vous précéderai En Galilie Il dit On va qu'il est ressuscité Il est là Effectivement Et puis il continue A nous parler Des choses de Dieu Donc c'est dit Que ça avait pris D'autres dimensions En fait C'est pour cela Que quand il a été pris Effectivement Qu'il montait Parce qu'il a promesse Qu'il a faite Vous vous souvenez Non Et quand il montait Effectivement Et les anges L'ont dit Et puis il leur avait dit Aussi Allez attendez En Galilie Ils ont donc obéi Mais là C'était sans hésitation Parce qu'avant On pouvait peut-être dire Mais non Là c'est parce que Il les a donné des preuves Effectivement Que ce que je vous ai dit Dans la parole de Dieu Et la vérité Alors là Leur foi avait encore Augmenté Encore davantage Et ils sont partis Là dans la chambre haute Ils avaient confiance Ils avaient foi Donc il n'y avait pas Un doute Effectivement Dans leur esprit Que ce qu'il nous a dit Les proies A venir ici Ça ne s'accomplira pas Parce qu'avant Ils étaient un peu Fructuants Mais c'est pour cela Qu'en allant Dans la chambre haute Effectivement Oh oui Ils étaient Certains Qu'il y a quelque chose De puissant Qu'il a promis Là Ça allait s'accomplir Donc ce n'était pas La fois Peut-être On va essayer De pouvoir Rester un peu Davantage Parce que ça pourrait Ça pourrait Non 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 En eux Il y avait la certitude Que puisque nous sommes là Alors la chose va se faire Oh oui monsieur Parce que Dieu Agira sous la base De votre foi Oui monsieur Madame La dimension Ou la distance À laquelle vous croyez Dieu va marcher Avec vous Comme ça Ah oui Ça c'est important Que vous le sachiez Si vous voulez Que Dieu fasse Les grandes choses Dans votre vie Vous devez aussi Avoir la foi Pour les grandes choses Mais si vous dites Seigneur Fait des grandes choses Mais votre foi Est à ce niveau Dieu va agir À ce niveau là Il faut arriver Au niveau Certainement Certainement Ça va s'accomplir Et il a dit Vous le verrez S'accomplir Ah oui Donc quand ils sont Montés effectivement Dans cette salle là Dans la chambre haute Ah non non monsieur Vous pouvez dire Que Jésus N'est pas vivant Mais il a Vous regardez Effectivement Mais si toi Tu ne crois pas Moi je crois Donc ils avaient Une foi A faire ça Donc on ne pouvait pas Mélanger avec autre chose Ils ont compris Que maintenant C'est que lui Il a dit Même s'il m'a pensé À moi Dis le contraire Alléluia Parce que les femmes Nous ont dit On a douté Mais il est venu lui-même Nous l'avons touché Alléluia Oui monsieur Oui madame Ce que nos yeux On peut voir Mes mains ont touché Concernant la parole De vie Nous vous l'annonçons Aussi Parce qu'il y a Notre communion Avec Dieu Donc c'est que nous Voulons aussi Que vous Soyez dans cette communion Mais ils étaient Certains Effectivement Que là Ça ne peut pas aller Ni à gauche Ni à droite Mais ça doit arriver Vraiment Mon frère C'est pour ça Que nous devons être Certains de Dieu J'aime beaucoup Ces hommes Qui se sont accrochés à Dieu Qui ont connu Dieu Ils n'étaient pas des joueurs En fait en disant C'est comme c'est un On vient pour pouvoir Un peu voir Comment ça marche Non Ils étaient des gens Convaincus C'est pour ça C'est toujours Luc Qui dit J'ai fait Des hauts fils J'ai fait des recherches Exactes Dans Luc au chapitre 1 Je vais lire effectivement cela Pour montrer effectivement Dans quel niveau Ils étaient Avec beaucoup d'assurance Verset 1 Luc 1 Il dit Plusieurs ayant entrepris De composer un récit Des événements Qui se sont accomplis Parmi nous Suivant ce que nous ont transmis Ceux qui ont été Des témoins oculaires Dès les commencements Et sont devenus Des mises de la parole Il m'a aussi semblé bon Après avoir fait Des recherches exactes Sur toutes ces choses Depuis leur origine Vous comprenez ? Donc pas bon On a fait des recherches Les uns disent Les autres disent Non moi j'ai fait Des recherches exactes Donc je ne t'apporte pas Probablement Je t'apporte des choses Qui sont vraies Parce que lui-même D'abord Il était convaincu Parce que comment Veux-tu convaincre Quelqu'un Qu'il puisse accepter Les seigneurs Comme son sauveur personnel Et que les seigneurs C'est du qui se va Les guérir S'il ne t'a jamais guéri Tu auras toujours dit Oui il est dit Parce que nous sommes guéris En fait la personne Sont que vous-même Vous n'êtes pas sûr Non monsieur On ne peut pas convaincre Quelqu'un quand toi Tu n'es pas convaincu Oui je dois être convaincu Alors quand je lui parle Il sent que cet homme Ou cette femme est convaincue Il est sûr De ce qu'il me dit Si c'est vrai C'est ce que c'est pour ça On dit que Des témoins Aucunaires Pas des gens Qui étaient absents Auxquels on a raconté Et puis bon Ils viennent aussi te raconter Bon on m'a dit Et c'était Non 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 La personne dit J'étais là Je t'ai décrit Et loin oui J'étais là Et il a fait C'est certain Comme ça Il dit Pour que Il dit C'est un un d'un J'ai décrit Par écrit D'une manière suivie Enfin que tu reconnaisses La certitude Des enseignements Que tu as récié Donc effectivement Ce n'est pas Des probabilités Mais des choses Qui sont vraies Et c'est C'est dans cela Que mon frère et ma soeur Le Seigneur Veut introduire toi Il va Ce n'est pas les groupes Qui vont introduire Mais c'est toi C'est parce que Il faut que tu puisses Bien voir C'est que le Seigneur Veut faire avec toi Pas avec le groupe Non 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 Avec toi En tant qu'individu Qu'est-ce que Le Seigneur Veut faire Avec toi Alors nous voyons Qu'effectivement Lorsqu'ils sont donc Partis là-bas Ils avaient Déjà Entendu Effectivement Ce que Le Maître Leur avait dit Effectivement Et là aussi En voyant Comment est le Maître Et ce qu'il a eu A pouvoir Accomplir Effectivement Alors La foi En lui En fait C'est-à-dire C'est pour cela Qu'on Vous pouvez Remarquer Quelque chose Et après Et après Ils aient reçu Ce que Le Maître Avait dit On les a battus De verges Flagellés Tout ça On les réinterdit D'abord On dit Mais dites-nous Par quelle autorité Par quelle puissance En quel nom Et vous avez fait Marcher cet homme Nous lions ça Dans acte 4 1 Je crois C'est ça Je suppose Que c'est ça Je suppose Que vous suivez Voilà C'est ici 4 Versets 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 Donc Il dit Alors Pierre remplit Les saintes Mais bon Ils firent donc Placés au milieu Verset 7 Ils firent donc Placés Vous connaissez Qui c'est là Ils firent placés Au milieu De Pierre Et Jean Et leur demandèrent Par quel pouvoir Et au nom De qui Avez-vous Fait cela Alors Pierre répondit Maintenant Comme la Bible dit Pierre remplit Saint-Esprit Leur dit Chef du peuple Et ancien d'Israël Puisque nous sommes Interrogés Hein Aujourd'hui Donc Sur un bienfait Accordé A un homme Malade En fait Que nous disions Comment Il a été Gué Est-ce que Vous me suivez Avant qu'on arrive Là On nous dit Que Pierre et Jean Là Ils portaient Simplement La prière Oh parce que Tout le monde Va à la prière Tout le monde Va à la prière Mais ces deux Personnes là Ils ne partaient pas Dans la prière La prière Oui Ce n'était pas Quand on a Saint-Papier On va prier Non 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 Lors Ils partent à la prière Ils savaient Qu'est-ce que c'est Que la prière Et pourquoi Je dois aller prier Et qui est-ce Que je vais aller prier Convaincu De toute façon Dès le départ De l'acte Pour qui Ils vont le faire C'est pour ça Vous vous posez la question Mais quand vous venez prier Vous venez prier Vous venez prier Qui Et pourquoi Je sens que c'est important De pouvoir savoir Comment prier Comment prier Vous demandez Vous ne recevez pas Parce que vous demandez Mal 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 J'avais vu ici Comment Cet homme de Dieu Daniel Daniel C'était un exemple Réveilleux Daniel Et puis On peut voir aussi Solomon Oui Oui Vous voyez comment Ces hommes de Dieu Ils savent Comment prier C'est pour ça D'ailleurs Les apôtres On dit Maître Apprenons Apprenons Comment prier Regardez la prière De Daniel Regardez comment Le Seigneur a instruit Ses disciples Il dit Quand vous priez Il ne faut pas Multiplier De 20 paroles C'est seulement Que vous voulez Faire des formules Pour qu'on entend Que vous savez prier Vous avez placé Les mots Dieu n'est pas Dieu n'est pas Intéressé Par cela Il dit Quand vous priez N'imitez pas De 20 paroles Ça ne sert à rien Tout ça Il faut que toi Tu sois dedans Parce que C'est comme Notre frère Godfield A dit tout à l'heure Imaginez qu'un président Assez ici Regarde Le président Si j'ai l'occasion De lui demander Quelque chose J'ai un problème Parce que Bon Si je demande Le président Maintenant Je vais recevoir Est-ce que Vous comprenez Si le président Vous comprenez Ce que je veux dire Vous avez L'assurance Que ce président A la capacité De faire Des fiscales Une lettre Je sors ici Mes problèmes Sont réglés Que ce soit Des impôts Ou des césés Les larmes En prison Il va libérer Quand il signe Un papier Le président Il est là En signant papier J'ai reçu A tout Alors quand Ça c'est un homme Et vous Vous avez Un privilège Un homme De vous tenir Devant L'auteur De toute la question C'est lui Qui dit A moi l'or A moi l'argent Alléluia Tout M'appartient Vous n'arrivez pas A apprécier La grâce Que Dieu Vous a fait Vous vivez Comme des mendiants Alors que vous êtes Des fils Et des filles C'est la vérité C'est la vérité Alors Donc Partaient Effectivement Pour aller Au temple Les autres disaient Bon Ils allaient faire Des formules Comme Oh Les dieux Les dieux D'Abraham Les dieux De Moïse Oh Mais Il faut savoir Que les dieux D'Abraham Les dieux D'Abraham Même ces hommes Là Mon frère Alors Il dit Vous restez ici Moi et l'enfant Nous me monterons Là-bas Pour adorer Moi ici Et l'enfant Nous reviendrons Vers vous Alléluia Voilà un homme Qui connait son Dieu Et quand il va adorer Il connait son Dieu Il sait Qu'est-ce que son Dieu Est capable de faire C'est la vérité Mon frère Et ma soeur Ils ont un problème Ils montaient Ils montaient A l'heure de la prière Vous savez La prière C'est un moment Important Avec son Dieu C'est pas un moment De répétition Un moment De faire vite Vite Effectivement Non 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 C'est un moment Où tu dois prendre du temps Quand tu te mets à genoux Les pensées sont encore Comme ça Voilà C'est effectivement Où on confesse Tes péchés Pendant ce moment Il demande à Dieu De pouvoir maintenant T'es pardonné Parce que c'est important Oui Tu as besoin de cela Parce que Ce n'est pas devant N'importe qui Que tu vas t'adresser C'est devant Le Dieu très haut Saint 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 Et l'éternel C'est pas ton égal Je dois m'humilier Vous avez vu comment Daniel prier A nous la honte A nous la confusion Seigneur pardonne nos péchés Oui monsieur Oui madame On ne peut pas se tenir Comme ça Seigneur moi je suis juste Moi je connais C'est pas moi Je me demande Non ça sert à rien Tout ça Mais reconnais d'abord Qui tu es Un pécheur Sauvé par grâce Oh oui monsieur C'est un privilège De reconnaître d'abord Ce que Dieu a fait pour toi Alors ils allaient donc A l'heure d'avoir C'était dans la prière Pardon c'est dans Acte 3 Vous connaissez cela Et voilà que Ils allaient Leur pensée Leur Tout ce qui les était Effectivement Tourner toujours vers Cet homme des Galilies C'est qu'ils ont eu A pouvoir entendre parler Mais dans leur vie Effectivement Ils l'ont rencontré Toi et moi aussi Nous avons entendu Parler de lui C'est la vérité non ? Amen Qui sont beaux Les pieds de ceux Qui annoncent la bonne revêt Ce que notre frère Gotswil a eu A pouvoir lire ici C'est vrai non ? Parce que Dans le livre de Romain Vous connaissez cela non ? Dans le chapitre 13 Je pense que c'est cela oui Comment croiront-ils A celui dont tu n'auras pas entendu Parler Comment y aura-t-il De prédicateurs S'ils ne sont Envoyés Voilà Il faut qu'on parle de lui Ah oui Parce qu'il faut que tu saches D'abord C'est dont il est capable Parce que tu ne vas pas Accepter n'importe qui Comme ton sauveur Si il est incapable Il a été vaincu Moi je ne veux pas Un sauveur Qui est incapable Et puis qui a été vaincu Et qui n'a même pas Pour pouvoir guérir Alors moi je n'en veux pas Celui-là Parce que je suis dans le problème Je vais avoir celui qui a la capacité De me faire sortir De tous mes problèmes Parce que si je l'ai choisi Comme mon sauveur C'est tout le jour Que je vais marcher avec lui Mais il ne peut pas être Semblant fort aujourd'hui Et demain il n'est pas fort Alors j'ai un souci Il faut qu'il ait d'abord Prouvé qu'il a toujours été Gloire à Dieu Il a prouvé Depuis la Genèse Monsieur Il a prouvé qu'il est le même Jamais changé Dans la bataille Il a toujours la victoire Alléluia Alléluia Merci Seigneur Avec Noé Il a été vaincu Alléluia Bien sûr Messieurs Avec Noé Il a été vaincu Oui monsieur Oui madame Avec Abraham Il a prouvé Qu'il était le même Seigneur Alors c'est celui-là Que j'ai choisi Les Yahvé De l'Ancien Testament Les Jésus De l'Ancien Testament Alléluia Oui monsieur Il a vaincu Parce qu'à la croix De Golgotha Il a dit Tout est accompli Il a descendu Il est remonté Je suis vivant Alléluia Oui monsieur Oui madame Voici un sauvage Que je veux dans ma vie Toujours Présent Merci Oui madame Oui monsieur Ah oui Ah oui C'est vraiment Oui 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 C'est ce dont Nous avons besoin Et le Seigneur Notre Dieu A pourvu A cela Voilà que Quand il Montait là Il savait Il savait que Il l'avait Expérimenté Ils étaient avec lui Ils l'ont vu aussi Effectivement aussi Et comment on l'a pris Comment aussi On a eu à pouvoir Faire tout avec lui Et tout ça Ils étaient donc Des témoins Ils l'ont vu aussi Ces jours là aussi Ressuscités Donc quand ils allaient Pour pouvoir prier Ils savaient Ils savaient que Ils ne s'adressaient pas A un même connu Parce qu'aujourd'hui L'église catholique Et les autres Ont fait aussi Des statues De ceci De Saint Joseph De Saint Gabriel On en a tellement Beaucoup Aujourd'hui C'est pour ça Que les gens disent On ne sait pas A quel saint C'est vous C'est avec Un saint C'est vrai Il y en a tellement Tellement beaucoup Vous avez Saint Joseph Saint Gabriel Saint Anna Oui parce que Oui Tous sont devenus Des saints Augustin Valentin Oui M. Augustin existe En tant que Dieu Il y a même Des dieux de Ferronerie Enfin bon Et par des deux ans Ils ont aussi Donc Marie Qui est aussi Devenue aussi Oui Sainte On l'appelle bien Sainte Marie Voilà vous devez ajouter Ah oui Sainte Marie Alors parce qu'elle Elle est au dessus Donc Voilà Donc quand quelqu'un Va prier On a même appris Que bon Parce que comme S'il ne sait pas Vraiment prier Comment fait Allume la bougie Mon Dieu J'ai dit Mais les gens Croient n'importe quoi Une bougie Qui doit prier Pour toi La bougie Mais sa bougie C'est quand même C'est quand même bougie Cette matière là Quand même Elle ne peut pas parler Elle ne peut pas voir Mais elle doit penser Pour toi Alors tu la mets là Quand tu dis La femme est là Donc elle prie pour toi Donc on se pose La question de savoir Si elle prie Mais à quel Dieu est pris C'est ça la religion En fait Et cette religion Ne nous a pas quittés Ah oui C'est Vous savez Les faux enseignements Satan Il est vraiment rusé Vous vous souvenez Que nous l'avons vu ici Quand il a eu A pouvoir approcher Vous savez Vous avez appris non ? Jamais dans la création Le péché n'existe Dans les deux Vous vous souvenez Il n'y avait jamais Le péché C'était la sainteté La pureté Tout ce que Dieu avait C'était là-dedans Amen Donc ça dit que La pensée Il est quelque chose De mauvais De mal Il n'y en avait pas Même un infus Qui est une petite goutte Une petite goutte Il n'y en avait pas Tu vois Adam Tu vois Elle La même chose Donc un nœud C'était la pureté La sainteté Tout ce qui est bien Ce qui est bien Vous vous souvenez quand même Je ne vais pas rentrer là-dedans Mais vous voyez bien que Le mal venait de l'extérieur Alléluia Donc tout ce qui est mauvais Il était là-dedans En l'extérieur Et c'est ces démons Ces diables Dont les serpents C'est les diables Vous l'avez entendu Qu'est-ce qui s'est passé Il était tellement La Bible dit Il était L'animal L'animal Le plus rusé Et puis il a mis tous les aliments du champ Donc il s'est dit Il était vraiment mal Un brisé Il savait que Comme dans cela C'est pur et c'est vide Et que bon Lui il était le tout dans cela Il fallait trouver un moyen Un moyen Pour que le mal habite en eux Dans lequel il n'y avait pas de mal Souvenez-vous Il est Satan quand il vient Pour pouvoir te pousser Il a vraiment Conçu déjà son plan Pour ne pas rester Sur face Mais pour vraiment Rentrer dedans Et faire tout Pour pouvoir vraiment Bloquer Et empisonner Donc quand Ces deux personnes là A été criées Par Dieu Vous connaissez ça Mais la mort n'était pas Non 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 La mort n'était pas La vie La vie donc Pour vivre Pour si longtemps Là dedans Mais maintenant Dès l'extérieur Il dit Si je reste extérieur Puisqu'il combat Dieu Dans tout Il connaissait l'amour de Dieu Si je reste extérieur Ces gens ici vont vivre Internellement Il faut que je trouve un moyen 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 Que je puisse me glisser Que je puisse suyer l'intérieur Afin que la mort Parce que le mal C'est la mort Qui introduisait Effectivement Vous suivez l'intérieur Alors vous avez vu la tactique Effectivement C'est pour que vous puissiez comprendre Effectivement Quand je parlais Des faux enseignements Des fausses doctrines Que vous dites Ah Le frère il est gentil Il est gentil Mais il a quelque chose De très mauvais Qui va te détruire C'est pas la gentillesse Qui compte ici C'est la vérité Que je veux Alléluia Alléluia Amen Amen Tout le monde est gentil Amen Les papes sont gentils J'ai un enfant Tout le monde Vous savez Les hommes politiques Ils sont tous gentils Quand il s'agit Pour les élections Ah ben J'ai éteint Leur but Ils peuvent faire Tout ce que vous voulez Mais si vous vous confiez A tout le monde gentil Alors Frère Vous savez Le Seigneur nous a dit Que soyez prudents 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 Et c'est ce qu'il exige De nous la prudence Alors Et là Il a commencé par La gentillesse Dieu a-t-il réellement dit Il ne va pas dire C'est faux ce que Dieu a dit Si Dieu a-t-il Il a un problème Il va dire Dieu Vraiment Est-ce que tu crois Il a dit comme ça Vous voyez Dans ce qu'il dit là Il commence déjà A pouvoir éjecter Son vénère Toi quand tu restes comme ça C'est comme vous savez Je crois que ce sont des pitons Je pense que c'est des serpents Comme ça S'ils te fixent L'animal Et les yeux restent comme ça Fixés L'animal est paralysé je pense que c'est comme ça les jeunes ne savent pas il fait que c'est là, c'est tout tu restes comme ça et tu ne sais plus quoi faire mais c'est comme ça lui il ne cherche pas tout le moyen ça c'est de déconnecter avec toi il dit c'est vrai je vais penser un peu à réfléchir une fois ça comme ça il est malin il introduit la chose comme par exemple si on vous dit je vais retourner ici vous avez du temps ? comme par exemple si on vous dit vous savez quelle est la personne qui peut vraiment toucher son fils imaginez une maman qui a mis son bébé au monde et bien son bébé là il est vraiment la personne qui est comme par exemple un président ou un roi mais tu veux maintenant avoir quelque chose auprès de ce président ou de ce roi là la personne qui peut se dire si tu t'es fait amie avec la maman tu passes par la maman mais la maman va prendre tes problèmes il va dire à son fils mais tu vas voir la solution Marie, Marie c'est la mère c'est exactement ce qu'ils disent Marie c'est la mère si tu pries avec Marie adresse-toi à Marie pour Jésus il est loin adresse-toi à Marie qui est près de toi et lui quand il est pris la maman elle a des sentiments d'une mère il te voit toi souffrir la maman elle dit moi aussi j'ai eu un fils comme lui alors je comprends tu es bien alors tu me dis les problèmes ah vraiment je vais apporter ça à mon fils logiquement vous croyez pas ça passe bien logiquement elle dit pourquoi tu es tracassé dis à ma mère et puis le fils va entendre oh le fils n'a pas d'intermédiaire il n'y en a pas ils ont fabriqué ils ont fabriqué pour te faire avaler croix le mensonge et quand tu as avalé ça tu commences à petit avec Marie la racine est là dedans et tu avais quelque chose que tu bouges comme ça avec Marie vous n'avez jamais pensé que le chapelet toutes les fausses religions tous les trucs ésotériques en fait ils ont toujours ça ah oui 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 allez voir les musulmans avec les gentils allez voir les bouddhistes c'est la vérité tous les études ils ont démoniens car ils ont un les bouddhistes en ont alors bien sûr ils en ont mais maintenant monter chez les meurtres les couverts et tout ça ah je vous salue Marie il est un peu de Dieu vous savez il passe tout en fait ils vous disent et ça passe bien l'esprit pour ne pas vous tromper parce que pour prier je vous salue Marie même 25 fois ah oui il va te dire si tu as eu un problème il faut prier je vous salue 25 fois et puis notre père 5 fois et pour ne pas te tromper tu dois avoir des boules ah oui vous avez entendu alors tu si tu répondes je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est notre diète avec vous mais tu ne réfléchis même pas tu je vous salue c'est la salutation à Marie que l'ange Gabriel lui a adressé toi tu n'es pas l'ange Gabriel et puis comment une salutation peut devenir une prière tu dis bien que je vous salue tu salues la Marie mais comment tu vas lui exposer c'est quand même un peu impensable c'est pour dire qu'effectivement voilà comment il va mal rentrer des faux enseignements derrière des faux enseignements il y a toujours des démons ils vont vous envahir là mais avec douceur parce que quand ils veulent prendre l'entrée effectivement il n'y a pas de problème ils vous endorrent effectivement avec des douceurs des gentillesses ils rentrent là vous sentez maintenant l'amertume à l'intérieur une fois qu'ils vous ont accès à entrer là effectivement alors maintenant faites les sortir problématiques c'est pour ça que n'ayez pas cette manière de pouvoir prier comme quand vous étiez dans l'église catholique ni chez les protestants ni chez les sinon non prier effectivement comme la Bible te demande de prier parce que prier c'est quoi prier c'est supplier la personne que vous connaissez j'implore mais tu implores pas pour la grâce à quelqu'un que tu ne le connais pas parce qu'il faut qu'il y a la capacité donc tu vas simplement tu les parles avec tes mots à toi les seigneurs n'ont jamais dit qu'il faut avoir un vocabulaire rempli avec des dictionnaires ou mémoriser tu viens oh alléluia gloire à Dieu l'épsomme 145 qui dit c'est un fantasie quand tu suscites des versets tu suscites des versets des torts et des travers parce qu'il sait bien vous ne connaissez pas Dieu mais il sait très bien que tu es dans les cités ces versets mais en fait tu n'as même pas foi dans ces versets d'ailleurs quand tu n'as pas foi tu le déçois d'ailleurs tu n'as même pas foi dans ces versets tu veux simplement me lire les paroles devant lui mais tu perds ton temps le problème c'est quoi Seigneur tu as besoin peut-être de pouvoir avoir c'est-à-dire que tu as besoin peut-être du pain et puis il te manque du pain et puis de la viande dans la maison alors toi tu vas te mettre chez nous oh qu'est-ce que je peux dire un peu un psaume nous pouvons dire je vais trouver juste un psaume on va prendre peut-être ici je vais trouver alors en fait tu vois tu prends par exemple le psaume 56 il dit Seigneur tous les jours mes adversaires me harcèlent ils sont nombrés ils me font la guerre comme des hotins alors tu vas tu vas citer ça mais ta demande n'est pas ça ta demande du Seigneur tu n'as qu'à dire Seigneur j'ai besoin du pain et aussi et la viande parce qu'il me manque aussi Seigneur aussi du sel aide-moi oui aide-moi à voir tu n'as pas à dire tous les jours mes adversaires me harcèlent tu veux citer simplement la parole pour montrer à Dieu que tu connais la parole mais tu la places mal ici il n'y a pas de place pour tous les jours mes adversaires tu n'as pas d'adversaire tu as faim donc je sais que moi je demande mais oui c'est vrai Seigneur j'ai faim là je te demande tu dis j'ai besoin que tu m'aides mon Seigneur répétée de moi donc il doit entendre tu lui parles comme ça il veut entendre donc les paroles qui sont écrites dans le psaume ce sont les expériences que la personne est en train de passer ici il a des tous les jours c'est David d'ailleurs il me racèle mais c'est vrai on le racèle mais toi tu n'es pas racélé toi tu as un problème de faim c'est le ventre donc je demande à Dieu Seigneur il me manque la sémoule il me manque le riz il me manque les pommes de terre il me manque les patates et tout ça et pitié de mon Seigneur pour moi pour mes enfants que je puisse avoir le moyen de voir Seigneur le Seigneur va entendre c'est vrai même quand on est à l'assemblée on n'avait pas besoin de fort de former allez et les ailes de Sicile tu n'as pas besoin réciter les ailes des anges se déployent là plus haut et qu'il faut dans connaissance qui soit là devant toi mais non d'abord avant d'arriver aux anges quel est ton problème est-ce que vous comprenez c'est ça les problèmes ce que les gens jouent la comédie les pouvoirs se faire passer pour des saints tu n'as pas besoin tu n'as vraiment pas besoin de pouvoir tu veux tu veux tu veux prouver ça à qui aux voisins mais ton voisin il a des problèmes lui-même spirituels et toi tu veux lui faire voir que tu es spirituel mais quand il te voit quand tu parles avec lui c'est très bien que tu n'aies pas ce que tu veux lui montrer même s'il ne dit rien ah oui tu ne dois pas te trouver la chose si tu veux être spirituel je te demande grâce sanctifique je besoin je besoin en fait tu prie à ce moment là pour que le Seigneur agisse en toi donc tu lui parles vraiment sincèrement et c'est sûr et certain que Dieu va le faire mais tu ne l'es pas mais tu es dans tes les pouvoirs donc tu te tues toi-même parce que tu es hypocrite oui oui tu sais c'est hypocrite ça veut dire effectivement que tu te mens à toi-même parce que les voisins que tu fais donner la preuve que tu es spirituel ils savent que tu ne l'es pas mais toi tu t'es mens à toi-même oh tu fais sortir de longues phrases avec des citations à gauche et à droite et des versets tu n'as pas besoin de verser alors regarde bien c'est quand tu es tu es sanctifié par Dieu rempli mais le Saint-Esprit vient en toi alors là les inspirations viennent quand les Saint-Esprit te poussent à pouvoir maintenant ce sera à propos quand tu cites les écrits que tu peux louer ce sera à propos pas brincaner non 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 ce sera à propos donc tu loues Dieu tu l'exaltes effectivement en lui faisant savoir effectivement regarder ce qui te guide toi là c'est différent alors nous revenons à ce que nous disons effectivement avec Pierre donc ces deux personnes-là partaient donc à la prière en fait ils allaient à la prière sachant à qui ils vont adresser leur prière et pourquoi ils vont prier à ce moment-là mais que toi quand tu vas prier pour qui tu pries et pourquoi tu pries c'est nécessaire et voilà pour que nous puissions continuer et pendant qu'ils partaient donc ils étaient déjà dans l'esprit et ils savaient effectivement aussi vers qui ils s'adressaient et pourquoi ils allaient dans ces lieux-là c'était pour parler à Dieu ah oui vous savez quand on parle effectivement qu'on doit parler au Seigneur chacun de nous doit arriver à pouvoir savoir effectivement comment m'adresser à Dieu et pourquoi je veux m'adresser à lui il ne faut pas ne pas lui demander des futilités c'est vrai parce que c'est vrai souvent on demande des futilités parce qu'on veut concurrencer un frère on veut concurrencer une soeur on veut concurrencer je veux avoir ceci pour qu'on me voit je vous ai déjà parlé ici mais frère vous perdez votre temps on peut même vous donner tous ces caracas ce que vous voulez qu'est-ce que ça va vous faire même si vous voulez voir toutes les voitures les ceux qui font ici c'est 200, 200, 200, 180 ou 1500 chevaux qu'allez-vous faire avec c'est la vérité vous ne comprenez pas mais tout est vanité tout est c'est ce que je vous ai dit l'autre fois vous allez chez un frère ou chez une soeur vous allez dire ah mais comment est-ce possible qu'il a une si petite maison voilà là parce que toi tu as un château comme toi tu as un château tu trouves que cette personne c'est vraiment petit comment est-ce qu'on peut vivre là-dedans parce qu'ici il est suite effectivement mais ce frère ou cette soeur-là quand il a prié à Dieu il lui a demandé Seigneur il avait aussi le désir quand même que le Seigneur lui donne ce que son corps désire Dieu ne pouvait pas lui donner un château parce que ses frères ou cette soeur-là n'avaient besoin qu'une petite maison et quand Dieu lui donnait sa petite maison il était tellement heureux et il est heureux parce que Dieu a répondu à sa prière le frère n'a pas besoin de ton château d'ailleurs tu as un château mais pour l'échauffer il y a un problème ah ben oui vous savez les gens qui ont des châteaux je donne un exemple pour vous dire qu'on parle pour ne pas envier des gens ni tellement vous allez dormir chez eux vous avez froid parce que les rues d'intérêt sont fermées pourquoi ? parce que je ne dois pas chasser si je chauffe tout ça la facture elle monte mais dans la petite maison de ma soeur là ah je suis chaud parce que oui c'est je sens le confort mais là c'est que c'est moi les yeux doivent voir les briques du château mais pour se sentir bien à l'intérieur vous avez un prochain exemple c'est bon on n'est pas tellement chacun de nous ne devons pas vous savez que la Bible dit que celui qui méprise de son prochain commet un péché dans le proverbe donc si toi tu regardes c'est pour mépriser les autres c'est que tu commets tout le temps de péché tu es dans le péché en fait donc chacun le Seigneur lui donne c'est comme c'est d'ailleurs aussi il se donne le don alors bon il partait donc à la prière effectivement et là toujours dans cette pensée de Dieu dans cette pensée de pouvoir simplement demander à Dieu que Dieu continue parce que quand on prie Dieu on ne prie pas pour des motifs tout à fait égoïstes ça c'est problématique parce que si nous nous retournons un peu plus pour que nous puissions voir celui qui va prier Dieu on nous dit qu'effectivement que quelqu'un qui a la vie éternelle il ne vit plus pour est-ce que vous pouvez avoir pensé à cela c'est-à-dire que il vit pour voilà c'est-à-dire que dans tes prières à toi quand tu t'émets à chez nous avant d'arriver à toi il y a d'abord est-ce que vous le faites ne répondez pas ne répondez pas ne répondez pas que Dieu te bénisse voilà quelqu'un qui est sincère quand on s'émerge le Seigneur tu vois mon problème Seigneur mais tu n'as pas pensé aux autres et moi je dis je suis chrétien les autres je n'en ai rien à faire vraiment rien à faire d'abord moi mais si tu es chrétien c'est que Dieu est à sauver vous vous souvenez ce que je vais donner comme exemple vous êtes encore là vous vous souvenez je vais vous donner comme exemple effectivement ici dans l'avion ceux qui ont déjà voyagé en cas de perturbation si c'est là le masque à oxygène tombe et qu'est-ce que vous devez faire avec le masque si vous avez un enfant à côté de vous on vous dit bien vous avez donc un masque qui tombe alors qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous avez votre bébé à côté de vous votre petit bébé votre enfant vous prenez d'abord vous le mettez non monsieur d'abord vous vous savez ça me perturbe à un moment quand je suis enfant je venais à vivre je dis mais c'est pas possible comment ils peuvent dire d'abord vous et puis les petits ils ont un tapot pour mon enfant alors j'ai dit ah mais ils n'ont pas tort si moi je ne suis pas sauvé enfin si moi je veux comment je peux aider l'enfant donc il faut d'abord que je puisse mettre le masque et alors oui c'est vrai et je peux aussi aider les autres c'est-à-dire que comment toi tu n'es pas sauvé tu donnes les saluts aux autres Jésus sauve mais il ne t'a jamais sauvé parce que tu ne l'as jamais reçu oui avant de pouvoir maintenant penser aux autres voilà comment c'est un peu il faut d'abord penser à ton salut alors quand tu as reçu maintenant le salut ah tu es bien dans le salut maintenant tu dois maintenant penser aux autres est-ce que vous avez compris je pense que ça n'a pas créé d'un bruit dans votre esprit non c'est-à-dire que quand j'ai la vie éternelle maintenant je me soucie des autres effectivement pour qu'ils puissent savoir aussi ce que moi j'ai puisque moi je suis déjà sauvé j'ai la vie éternelle maintenant je pense aux autres c'est pas que j'ai la vie éternelle je continue à penser à moi Seigneur ajoute Seigneur fait non mais il doit maintenant penser aussi à ceux qui ne sont pas sauvés c'est pour ça on dit que celui qui a la vie éternelle ne vit plus pour lui même mais il vit pour donc pour avoir la vie éternelle il faut croire donc si toi tu as cru c'est que tu es un fils de Dieu c'est qu'évidemment que tu as reçu la vie éternelle notre frère Yves nous l'a dit tantôt pas que tu l'auras mais quand tu crois en fait qu'il aille qu'il possède la vie éternelle donc tu reçois la vie éternelle parce que le Seigneur parce que quand tu crois Seigneur c'est pas pour être perdu mais c'est pour être sauvé et donc quand il croit alors maintenant quand tu te mets à genoux on n'a pas dit que tu ne peux pas prier pour toi mais dans la plupart des temps souvent les pensées des autres les soucis des autres les problèmes des autres tu ne fabriques pas mais cela est devenu en toi ah oui monsieur même si cet autre là il te déteste il a besoin de machin pour te couper la tête tu l'aimes quand même je vous l'ai dit il y a des gens qui vous ont fait qui font toujours des choses tellement terribles dans votre vie à tel point vous disiez ah Seigneur c'est pas possible juste tu as permis ça jusque là quand tu te mets à genoux tu cries Seigneur même si personne peut mourir pour qu'il voit quand ces pensées-là viennent dans ton cœur parce que ça vient dans les hommes la personne qui t'a vraiment fait du mal que tu vois et puis il s'est pas là là il dit Seigneur mon Dieu mais comment c'est possible si au moins il pouvait partir et quand ça commence à venir si au moins il pouvait et puis tu sens un frein qui vient tu te répands toi-même tu dis Seigneur pardonne laissez la vie même si tu souffres dans ton cœur que les feux qu'il vit ça te crée de problèmes mais tu dis Seigneur qu'il vive longtemps mais ça c'est difficile mais quand tu as Christ au-dedans de toi oui monsieur oui madame donc ces apôtres là quand ils montaient effectivement c'était pas pour eux ils pensaient à l'évangile de Christ parce que vous vous souvenez quand on les a flagellés on les a chassés effectivement ainsi les suites vous vous souvenez de ça ils allaient vers le le leur pas autre chose que Dieu nous aide pour avoir du temps vers le leur effectivement et comment ils ont commencé à pouvoir prier regardez je pense dans les actes yes dans les actes effectivement comment est-ce qu'ils priaient ça c'est très important ça ah voilà voilà c'est si Seigneur c'est quatre 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 vingt-trois acte quatre vingt-trois après avoir été relâché ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit les empêchants les empêchants les empêchants les empêchants les empêchants les empêchants et lorsqu'ils l'eurent entendu ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent Seigneur vous entendez toi qui as fait le ciel et la terre j'aime cela en fait il commence d'abord à louer à lui montrer sa capacité sa puissance ce qu'il est et ce que nous croyons en fait ils lui disent que nous croyons cela la terre la mer et tous ceux qui citeront c'est toi qui as dit par les saints esprits par la bouche de notre père ton serviteur la prière et exprimer même l'écriture d'une manière aussi harmonieuse qui montre que ça a rapport avec la circonstance pourquoi ces 20 pensées parmi les peuples le roi de la terre se sont soulevés ils ont fait et maintenant et les princes se sont ligués contre le seigneur contre ton roi vous comprenez voyez l'écriture il dit en effet contre ton saint serviteur jésus que tu as ouin héros de Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations donc ce sont des choses qu'ils ont vécues ils rapportent les choses qu'ils ont vécues effectivement c'est pas qu'il y a des formules qu'on utilise comment non 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 il dit pour faire avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avait arrêté ils ont fait effectivement quand tu décides les choses ça s'accomplit comme cela et puis il dit et maintenant Seigneur vois leur menace et donne à tes serviteurs de quoi ? la force de voir faire des ménages il dit non 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 il dit donne à tes serviteurs écoutez bien écoutez bien c'est important il dit maintenant Seigneur vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et puis il continue en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons des miracles parce qu'ils ont été aidés pour ça des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur et alors écoutez bien et quand ils ont prié le lieu où ils étaient assemblés trembla c'était pour l'oeuvre de Dieu c'était pour que les gens soient guéris pas qu'eux ils soient guéris mais pour que les gens est-ce que vous comprenez un peu la pensée donc ces hommes effectivement que quand ils allaient effectivement ce n'était pas à eux premièrement qu'ils pouvaient penser non monsieur ils pensaient aux autres donc quand ils montaient là effectivement c'était toujours cette pensée effectivement pour que les noms du Seigneur soient connus pour que les gens connaissent le Seigneur pour que les malades soient guéris c'est-à-dire ils pensaient non leur pensée était tournée pour les choses qui n'étaient fait pour Dieu en fait d'abord Dieu et c'est-à-dire c'est-à-dire ils n'avaient pas préconisé quelque chose non dans leur pensée ils n'avaient pas préconisé quelque chose effectivement parce que les gens veulent faire des choses pour qu'on le voit grand serviteur de Dieu grand homme c'est pour ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui les gens veulent faire des spectacles frère on n'a pas besoin de cela et peut-être il n'y a même pas des grands les véritables les grands c'est le Seigneur parce que c'est lui qui fait effectivement son oeuvre alors voilà qu'effectivement il partait il montait effectivement là et sans penser à quoi que ce soit ce n'est qu'à penser au Seigneur à ce qu'il doit faire pour la gloire de Dieu et voilà que le monsieur qui était là les secoua c'était un un important qui était assis là à la porte de la belle qu'on apportait tout le temps qu'on déposait là effectivement si eux ils allaient simplement pour prier leur Dieu parler à leur Dieu effectivement de ce qui doit être fait et voilà que tout d'un coup surprise il voit le monsieur qui était là qui demandait l'aumône il n'avait pas préconçu dans la pensée qu'on va aller là pour faire non 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 il demandait l'aumône effectivement et alors pendant qu'il les a interpellés tous les deux tous les deux c'est pour que nous comprenions effectivement quelle est l'harmonie qui était entre eux oui il lui fixera du regard il dit regarde nous regarde nous on peut pas les lire pour que vous puissiez comprendre parce qu'on peut dire que peut-être qu'il nous est tenté de nous raconter des oniries écoutez bien Pierre et Jean chapitre 3 verset 1 Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière c'était la 9ème heure il y avait un homme boiteux de naissance comporté ou complacé tous les jours à la porte du temple appelé Blabel pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans l'aumône cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer leur demandait l'aumône Pierre de même que Jean fixa le regard sur lui et dit regarde nous vous comprenez vous avez entendu non donc Pierre et Jean l'officier de la grâce lui dit regarde nous et il regardait attentivement s'attendant à recevoir de quelque chose alors Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or c'est un moment tout à fait particulier en fait il montait sans penser à quoi que ce soit de cette manière ou de l'autre et puis le monsieur qui demande l'argent il lui dit voilà que regarde nous nous avons ce que j'ai parce que c'est important ça frère vous vous pouvez répéter en disant ce que j'ai mais vous n'êtes pas sûr de ce que vous possédez vous répétez simplement ce que Pierre a dit ici ce que l'écriture mais c'est ce que Pierre a prononcé qui est devenu l'écriture parce que la chose il était parce qu'il imaginait bien il partait comme ça sans penser à la prière à Dieu donc ces dieux là ne lui étaient pas étrangers donc il avait déjà il avait choisi quand il était sur la terre il les a enseignés et puis il est mort il est ressuscité il était certain de son Jésus c'était pas une formule pour lui c'était une réalité effectivement que Jésus le connaissait et lui connaissait c'est Jésus parce que le problème c'est que tu dis que je connais Jésus notre Seigneur mais est-ce que toi tu es sûr et certain que le Seigneur Jésus te connaît Matthieu 7 plusieurs me diront en ce temps je suis toujours là Seigneur Seigneur n'avons-nous pas vous pouvez chercher des démons en ton nom c'est-à-dire que tu le connais n'avons-nous pas chercher des démons en ton nom parce que si tu dis ton nom ce que tu dis tu le connais n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom c'est écrit n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom c'est-à-dire que toi tu le connais mais maintenant là il retourne effectivement il dit mais je ne vous ai jamais connus moi toi tu dis sur la terre ah j'ai chassé des démons en ton nom en ton nom je connais Jésus effectivement tu es public tu connais Jésus mais Jésus de ce jour-là il leur dit mais vous avez chassé des démons en mon nom vous avez fait des miracles en mon nom mais moi je ne vous connais pas alors vous vous rendez compte la taille de la surprise oui parce que cela va s'accomplir parce qu'il a dit dans la taille il va se décrire non je ne vous ai jamais connus bien que vous avez cité mon nom vous avez chassé des mondes moi je ne vous ai jamais connus le problème c'est que ces gens-là qui citent effectivement le nom de Jésus dans quelle position ils étaient dans quelle position c'est pour ça mon frère et ma soeur ce n'est pas de théâtre ce n'est pas les jeux de pouvoir vouloir te voir à quelqu'un qui voit moi je viens je suis spirituel quelqu'un qui voit moi comment on peut avoir fait moi que j'aime Jésus c'est bien c'est là c'est de dire aussi j'aime Jésus ces jours-là les Jésus dont il parlait je pense que ce n'était pas le même Jésus que nous croyons c'est la vérité parce qu'il dit moi je ne vous ai jamais connus posez-vous la question vous priez tout le temps vous désirez le voir vous désirez ceci mais que ces jours-là vous disent moi je ne te connais pas mais j'ai chanté ton nom dans les églises mais les noms de qui tu as chanté c'est ça le problème mais ce que les gens oublient c'est que ils prennent les noms parce que ça fait bien je connais Jésus j'ai reçu Jésus comme mon sauveur personnel partout où je passe effectivement et puis les chrétiens vous disent c'est bien c'est tellement ah oui il a reçu en fait ils prennent mais ils oublient que ces noms-là c'est la parole de Dieu il ne faut pas faire une séparation entre le nom et la parole c'est pour ça c'est pour ça que j'ai dit nous nous croyons au Jésus de la Bible et c'est assez clair parce que dans la Bible il n'y a pas deux ou trois Jésus le seul effectivement qu'on connait qui nous a été envoyé c'est Jésus de la Bible est-ce que vous comprenez ah ah parce que Jésus de la Bible est la parole de Dieu c'est pour ça que si moi j'avais su Jésus comme mon sauveur personnel et que je crois en lui ce que je crois la Bible si la Bible me dit femme soyez soumise à vos maris je ne peux pas dire que nous sommes indépendants aujourd'hui c'est-à-dire que si nous sommes en 2023 tu es archaïque alors là tu as les noms mais tu n'as pas la parole ah oui c'est vrai mon frère et ma soeur c'est la vérité c'est-à-dire qu'on separe les noms de la parole ils sont tous comme ça dans les églises dénominations ils aiment bien ils font des miracles effectivement il n'y a pas de problème mais quand la parole vient qu'il n'y a pas Dieu le Père Dieu le Fils il n'y a pas non non regardez Mathieu il a dit on a dit mais non monsieur ce sont des titres ah non moi j'ai été baptisé dans un titre et ça c'est Jésus qui a dit mais Jésus n'a pas dit ça ah oui parce que toi tu l'as pas reçu donc tu ne le connais pas tu dis tu connais Jésus mais tu connais le nom mais tu ne connais pas les Jésus de la Bible parce que la Bible effectivement il est la parole de Dieu parce que celui que tu vas rencontrer de l'autre côté là-bas c'est la parole de Dieu vous savez que dans le livre d'Après se dit que son nom est la parole de Dieu vous ne pouvez pas se séparer vous l'acceptez avec tout c'est pour ça je vais toujours dire justement ici que les gens ont accepté Jésus de leur église pas les Jésus de la Bible effectivement parce que j'ai dit de votre église effectivement vous faites de vous ce que vous êtes à Pentecôté c'est effectivement au presbytérien ou je ne sais pas moi ou je ne sais pas moi quelle église c'est effectivement de cette manière mais j'ai dit la Bible faites de vous un fils de Dieu c'est la différence donc lui quand il montait effectivement là il a dit regardez bien les deux je n'ai ni argent ni or mais ce que moi je suis mais ce que moi j'ai ce que je possède en fait il n'y avait pas quelqu'un qui est venu le souffler pour dire que moi je possède c'est non Pierre ces jours-là il était seul devant cette personne et c'est lui qui a prononcé il dit ce que je possède donc il était sûr et certain c'est comme tu es devant un magasin effectivement on vend les choses et tu vois par exemple quelque chose qui est vendu à 2000 euros je ne sais pas quelque chose comme ça mais que vraiment c'est la chose que tu voulais et bien tu dis mais madame je veux acheter cette chose-là on te regarde et il dit mais je veux acheter cela maintenant pas plus tard du dos maintenant pourquoi tu es sûr que dans ta poche dans ta poche là tu parles avec autorité à la vendeuse parce que dans ta poche tu as de quoi payer mais si tu vas demander le crédit tu vas dire ah madame il faut attendre d'abord je vais d'abord aller vérifier et probablement parce que bon c'est 2000 je vais voir si on peut m'avancer 2000 tu ne parles pas avec autre tu n'étais pas certain parce que tu dépendes de celui qui va te prêter de l'argent mais quand tu as l'argent intérieur mais on sent de notre il dit non non ça je le veux je le veux maintenant il dit monsieur tu ne veux pas dire mais je le veux maintenant parce que ta poche à toi a de quoi payer parce que j'ai de quoi payer mais c'est comme ça que Pierre dit mais ce que moi je possède donc il possédait vraiment mais qu'est-ce qu'il possédait c'est ça ce qui est merveilleux qu'est-ce 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 possédait voilà ah oui mon frère qu'est-ce que Pierre avait avec lui pour qu'il soit vraiment sûr et certain parce qu'il était là devant une équation impossible oui c'est la vérité Pierre était devant une équation avec Jean c'était devant une équation humainement parlant impossible on lui dit bien que cet homme là il y avait un boiteux un homme boiteux de naissance pas qu'il a eu un accident que les autres se sont broyés bon les autres peuvent revenir mais non depuis sa naissance tout était comme ça donc il n'y avait pas de pied donc c'était comme ça boiteux de naissance donc il y avait c'est des prix donc malformations on se dit qu'il n'y avait rien qu'on pouvait arriver à pouvoir redresser parce qu'avec les os on peut mettre les plâtres mais là ils ont regardé effectivement tu regardes avec les yeux humains tu dis cette chose ici est impossible depuis qu'il est né Dieu est grand depuis qu'il est né donc on peut faire des opérations ça ne va pas marcher il n'y a personne qui peut dire je vais prier non 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 et cet homme se tient debout là il dit ce que moi je possède il devait être sûr et certain qu'il possédait la chose avec lui c'est pour ça qu'il a dit ce que moi je possède je te les donne qu'est-ce que tu possèdes monsieur que toi tu peux me donner mais c'est à cela qu'il a prouvé effectivement il dit au nom je te le possède mais oui il dit au nom de Jésus qui se les a dans le Nazareth ça c'est extraordinaire monsieur je voulais que vous puissiez comprendre cela ce bonhomme qui était là devant effectivement le boiteux il a d'abord regardé le visage cette personne il a dit mais il a vu tout d'un coup le visage a changé un sérieux puissant vous avez une autorité aussi ferme dans la personne il dit mais ce que j'ai je te donne et puis il est temps au nom de Jésus de Nazareth lève-toi quand cette voix est sortie comme ça le boiteux a entendu une bombe alors la voix c'est l'autorité de la parole monsieur la voix est sortie est entrée dans la personne gloire à Dieu ce n'était plus Pierre monsieur c'était son Jésus là qu'il avait rencontré qu'il a ramassé qu'il a marché avec lui et qu'il lui a prouvé qu'il était mort qu'il est vivant il savait que Jésus était vivant et qu'il était avec lui Pierre Alléluia mon frère et ma soeur tu ne peux pas partir l'enlèvement sans avoir cette assurance là parce que toutes choses sont vaines mais si c'est vrai mon frère et ma soeur si tu ne l'as pas tu ne ranimes pas ah oui parce que tu vas aller chez qui si déjà sur cette terre il n'est pas avec toi c'est au ciel que tu vas aller avec lui non messieurs parce qu'il s'agit de l'épouse qui doit être enlevée or l'épouse c'est le corps de Christ et Dieu nous aide et cet homme attend bien revenons à cela alors c'est ainsi que lorsque il leur parla en disant attendez je vais m'arrêter parce que mon chère attendez le problème c'est que quand si je pense à vous je dis je dois m'arrêter c'est pas trop beau non plus parce qu'après les questions commencent à fuser parce que ce que le Seigneur veut c'est qu'on aille pour que vous puissiez avoir le tableau complet dans la fatigue parce que je pense que vous devez manger la fatigue se met là vous me regardez mais vous ne me suivez pas c'est dommage pour vous je vous l'ai toujours dit ici à cet endroit quand vous venez ici faites attention pensez à ce que Dieu vous dit parce que dehors quand vous sortirez les diables vous attendent c'est pour que c'est l'arme que Dieu vous donne pour que parce que Dieu sait ce que les diables sont en train de préparer contre toi mon frère contre ma soeur mais Dieu te donne l'arme principale pour que quand tu vas sortir et qu'il vient sur ta route effectivement tu répliques avec l'arme que tu as mais si tu ne prennes pas attention à ce que cela tu es toujours ah j'ai mon problème mon conjoint la terre est en panne je donne un exemple tu es là tu me regardes mais tu dis mais chez moi la maison ça ne va pas tellement très bien mais Dieu est en train de te dire comment tu peux faire en fait que chez toi la maison ça aille bien ce n'est pas des discussions avec ta femme ou ton mari qui va pouvoir changer parce que si c'est une question des démons tu ne vas pas résoudre ça en discutant avec quelqu'un qui est possédé non monsieur il faut que toi tu puisses avoir l'arme que Dieu m'aide mais le temps vous vous rendez compte que le diable il est rusé quand il saisit quelqu'un effectivement ainsi de suite et que il va faire en sorte que parce qu'il veut détruire cette personne là il va te mettre dans une position telle que où la personne te fait quelque chose puis tu t'énerves contre la personne à ce moment là tu as envie de pouvoir détruire la personne donc tu participes effectivement à bien sûr à ce qu'il est tenté de pouvoir faire et le Seigneur nous a appris une chose et béni Dieu mais regardez très bien le Seigneur nous a appris une chose il nous a dit une chose aimer ce que vous aime bon et Dieu te bénisse vous répondez non mais c'est ce que vous faites le diable les démons et tout ça ils connaissent la faiblesse de l'homme c'est pour ça je vous l'ai dit tantôt parce que parfois les gens se disent oui mes frères ils se prennent pour je ne sais pas non c'est là ce que je dois vous dire des choses par lesquelles nous sommes passés pour que c'est pas dans le sens non mais pour que si on ne vous dit pas ce que Dieu a fait avec nous dans la réalité comment allez-vous aussi savoir qu'il peut faire avec vous parce que un instrument que Dieu tient dans sa main ça croyait si vous le voulez si vous ne le voulez mais il doit l'avoir drillé tellement oui même dans la question d'amour il doit l'avoir travaillé il n'attend pas qu'on l'ait parce qu'avant il était comme ça quand il était comme ça parce que Dieu voyait mais si il est comme ça il aime seulement ce qu'il a on dit ah il sort mais c'est avec ça il ne pourrait jamais faire quelque chose de bien avec nous je dois le travailler je dois faire en sorte qu'il y ait vraiment des gens je permets donc qu'il y ait des gens qui les détestent tout ce qu'ils peuvent faire effectivement parce que un homme que Dieu tient dans sa main il devient aussi une parole aussi oui que vous le croyez ou pas c'est dans la Bible Pierre m'a-t-il pas parlé m'a-t-il pas aigri est-ce que vous comprenez donc ça veut dire qu'effectivement qu'il est tellement il est Dieu veut en fait que ça soit lui qui parle vous verrez bien je vous l'ai dit un véritable serviteur de Dieu je veux que vous l'appreniez vous valez à Saint-Écriture c'est un homme qui Dieu a déjà retiré l'orgueil les autres ont tendance à pouvoir vouloir qu'on les plaisibite qu'on puisse les mettre il prêche bien il est très d'homme je sais que ça ne range pas beaucoup de gens à entendre ça mais c'est comme ça vous le verrez très bien quand on lui fait un peu l'éloge comme ça demain les épaules montent un peu il commence à pouvoir vous prouver qu'il connait bien regardez mais Dieu doit vous instruire vous devez connaître parce que Dieu ne peut pas utiliser un orgueilleux c'est simplement une onction mais pas les saints d'esprit ah oui parce que si le péché est entré ça cause de l'orgueil donc Satan il est rusé pour prendre des hommes qui prennent la Bible pour pouvoir prêcher alors il travaille dans leur esprit effectivement et puis ça fait que ça monte un tout petit peu alors c'est pour ça qu'on dit toujours que ce ne soit pas un jeune converti à Timothée j'avais deux trois parce que c'est plus facile pour quelles raisons parce que cette personne il veut courir vite à cela mais il n'a pas eu l'expérience il faut que ce soit une expérience avec Dieu c'est pour ça que Dieu doit les driller davantage il va permettre qu'il y ait des difficultés notre frère nous a lu tout à l'heure je pense il faut qu'il y ait pourquoi pour qu'il soit un homme fait parce que prendre un exemple tu sors si aujourd'hui tu as un problème avec lui et qu'il te déteste quand il va se passer passer du haut de la chair qu'est-ce qu'il va prêcher mais tu vas souffrir ah oui parce que cette personne là gardez ce mec si tu as fait si ce soit à son enfant je ne sais pas tout ça il est toujours un peu toujours charnel vous touchez au mien vous me touchez ah ben oui alors à ce moment là quand tu fais ça il passe de ce qu'il va appeler la chair mais il va vous brûler ah oui sa colère va tourner vers toi et concevoir bien sûr que oui mais c'est la bible ce sont des hommes charnels et Dieu ne peut pas arriver à pouvoir se permettre cela c'est pour ça que quand il doit agir dans un homme il doit vraiment le faire passer par des moments très difficiles dans sa vie à tel bois qu'il ne se considère plus lui-même ah oui qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas il n'y a que ce qui est de Dieu sortir humainement par là un homme normal ce n'est pas possible mais il faut que ce soit Dieu et vous remarquez très bien maintenant c'est une chose que vous voulez comprendre je ne sais pas si vous pouvez voir mais quand cet homme là est entre les mains de Dieu et qu'il aime le Seigneur tout le monde ne l'aimera jamais c'est sûr et certain parce que si tout le monde l'aime c'est qu'il n'est pas de Dieu oui c'est vrai vous voulez la preuve vous voulez la preuve non le maître lui-même on l'a dit parce que vous vous dites oh frère Léonard mais non vous pouvez me dire tout ce que vous voulez mais la Bible vous pouvez le comprendre ça veut dire que lui-même Dieu il est venu sur la terre il a apprécié l'évangile on ne voulait même pas l'écouter et pourtant c'était la parole de vie il criait il agissait et si ainsi de suite mais quand vous êtes un élu de Dieu vous sautez des joies ah oui parce que cette parole elle vous est adressée ah bon bref nous revenons ici et voilà que je vais terminer et voilà que donc il partait effectivement et alors dans cette pensée qu'il avait et puis il voyait effectivement la personne parce qu'il était sûr et certain c'est ce que vous devez avoir vous n'occupez pas des angles mais toi tu dois être sûr et c'est parce qu'il s'agit de ton âme à toi de ton salut à toi dans le cercle et tu iras seul n'oublie jamais cela alors tu as besoin d'être sûr et certain rassuré que c'est Jésus là il me connait parce que si il ne me connait pas aussi longtemps que j'ai encore souffert des visions il va savoir comment peux-tu me connaître c'est important cela mon frère il faut qu'il puisse te dire à toi que je te connais gloire à Dieu parce que c'est ça que dans la justification il est absent il n'est pas là c'est l'oeuvre du Saint-Esprit c'est une façon de pouvoir comprendre je ne sais pas qu'il n'est pas absent mais il est aussi là dans la justification il n'est pas dedans c'est l'oeuvre du Saint-Esprit l'oeuvre Dieu dans la sanctification il n'est pas là-dedans parce que quand tu le reçois comme ton sauveur vous avez du temps ? Amen pas fatigué ? Non quand tu ça va ça va hein ça va bien parce que si tu es fatigué merci alors regardez bien c'est important dans la sanctification parce que c'est si quand même quelque chose c'est très important pour nous en fait dans le baptême justification tu dis mais je reçois le Seigneur c'est cela le problème il faut faire très attention et je vous démontre vous ici à tous ici que moi je suis devenu un cadire donc maintenant j'accepte maintenant de m'identifier à celui qui est mort ressuscité pour moi c'est pour ça on te prend on te plonge dans l'eau on ne te met pas pas de goût d'eau mais on te plonge comme un amour donc tu es mort tu es aussi revenu aussi à la vie avec lui c'est ça que Paul dit en Romain nous marchons maintenant en nouveauté de vie c'est ça maintenant je suis mort quand tu es mort il n'y a plus de paroles au thème il n'y a plus de paroles méchantes il n'y a plus des insultes il n'y a plus des trucs non non ça ne sort plus de toi si ça sort ça continue à sortir alors c'est qu'il faut quand même qu'on t'enterre ceci est la vérité mon frère et ma soeur ça veut dire que tu n'es pas bien enterré c'est que tu n'es pas encore mort mais tu vis il faut demander enterrez-moi encore une deuxième fois parce qu'il faut bien m'enterrer pour que tout ça oui c'est vrai parce que comment peux-tu dire que tu es mort tu es suite les frères tu es arrogant tu es orgueilleux tu es prétentieux tout ce que la Bible dit tu es toujours en train de pouvoir faire montrer que je suis si 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 c'est que tu n'es pas mort alors dit Seigneur je veux commenter encore parce que je vois qu'il y a trop de moi et très peu de toi alors il y a un problème ce que je vis encore puisque je vis encore tu ne peux pas vivre dans moi c'est ce que la plupart d'entre beaucoup sont comme ça quand tu touches un peu on disait quand tu étais je suis mort au moins enterré et puis quand on fait on tire l'oreille oh mais mais on voulait te mettre dans la tête ou frère mais comment est-ce que tu réagis mais c'est vrai vous riez mais c'est vrai mais quand quelqu'un est mort vous pouvez tirer l'oreille vous pouvez même dire mais toi tu ressemblais un crapaud il ne bougera même pas mais si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il était mort tu dis qu'il ressemble à un crapaud il se réveille non c'est qu'il fait des semblants mais c'est vrai c'est vrai mais rendez pas le mal pour le mal vous comprenez rendez-le bien vous comprenez ce que la Bible nous dit effectivement donc c'est nécessaire c'est nécessaire que vous puissiez comprendre cela alors là quand vous avez dit Seigneur je meurs avec toi effectivement aussi je rends témoignage à tous les frères parce que quand c'est le matin on se honte on est tous témoins non je meurs avec toi Seigneur je veux mourir je meurs avec toi pour maintenant vivre pour toi j'ai abandonné le monde effectivement et alors le Seigneur te regarde c'est ça ah oui tu as rendu témoignage que tu le connais tu l'as récit votre attention s'il vous plaît ici que tu as rendu témoignage que tu le connais et que tu meurs pour lui mais lui il n'a encore rien dit ah oui ah oui alors pendant ces temps là tu fais tout pour qu'il fasse au moins quelque chose pour dire qu'il te connait parce qu'il faut qu'il puisse dire que celui-ci c'est ma fille et c'est mon fils mais je le connais bien sûr qu'il doit le dire d'abord il dit effectivement que j'appelle mes brés par leur nom il doit dire à tout le monde que celui-ci est le mien celui-là est le mien c'est vrai j'en dis et c'est quel moment il est dit à quel moment il est dit et bien là dans la justification dans la sanctification et là dans le baptême dit Saint-Esprit parce qu'il prouve que toi maintenant je te connais tu es mien alors je descends vous savez dans le saint dans l'ancien testament Abraham a marché avec Dieu quand Dieu a regardé effectivement comment Abraham a eu à pouvoir croire et tout ça Abraham lui dit maintenant je viens pour faire une alliance avec toi vous comprenez ça ? ah bah oui oui vous avez déjà lu ça non ? Genèse 17 il dit en sorte que moi je sois ton Dieu c'est Dieu qui l'a dit Amen je vais maintenant témoigner à tout le monde que moi ici je suis ton Dieu et toi tu es en moi voici donc les signes de quoi ? de l'alliance c'était quoi ? circoncision Amen 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 tu te dis mais je vais te marquer pour que tout le monde qui te verra gloire à Dieu verra que cet homme ici elle appartient à Dieu Amen bien sûr que oui c'est pourquoi la circoncision a été donnée bien sûr Dieu témoigna qu'Abraham a été à lui c'est pour ça qu'il faut que Dieu rende aussi témoignage de toi pour ne pas tomber dans j'ai chassé les démons en ton nom j'ai fait ceci en ton nom beaucoup de mères en ton nom et puis il dit oh tu as fait tout ça mais moi je ne te connais pas d'abord qui tu es c'est ça parce que c'est sûr c'était pendant ce temps que nous sommes en pèlerinage toi tu perds du temps pour chercher des grandes choses mais frères et sœurs toutes ces choses là ce n'est pas important moi je dois me battre pour savoir si Dieu me connait ce que je veux moi avant de vouloir avoir des châteaux des bateaux des saisies et des cela avoir un compte rempli de tout des téléphones des chambres des dollars ou des yens avant d'avoir tout ça je vais être sûr si Dieu me connait si Dieu me connait je peux avoir ça il n'y a pas de problème parce que mon cœur ne sera pas là-dedans mais c'est pour utiliser mais avant d'avoir ça mon frère pourquoi avoir des choses futiles avant de pouvoir être sûr et certain que je viens dans une église et ce Dieu là ne me connait pas je mourrai j'irai de l'autre côté après d'avoir chanté après d'avoir dansé après d'avoir prié frère et sœur tu ne seras pas ignorant ne soyez pas distrait ma sœur parce que tu ne seras pas ignorant tu sais qu'aujourd'hui tu le sais Dieu s'il n'a pas témoigné de toi là de l'autre côté comment il va témoigner de toi parce que sur la terre tu n'as vraiment pas vous savez pourquoi Dieu ne rend pas témoignage d'une personne vous êtes avec nous pourquoi est-ce que Dieu ne rend pas témoignage d'une personne parce que cette personne là en question n'a vraiment pas eu à pouvoir tout donner à Dieu vous savez que le Saint-Esprit ça veut dire le sceau ça vous le savez ça veut dire que Dieu scelle la personne quand même Dieu est Dieu non est-ce que Dieu va sceller des poubelles non s'il est à toi tu ne peux pas quand même pas mettre un ruban d'honneur sur une poubelle alors combien il faut plus de raison que Dieu ne peut pas quand même attester que ceci m'appartient mais qu'est-ce qui appartient vraiment à Dieu je vais vous poser la question qu'est-ce qui appartient vraiment à Dieu mais ce qui appartient à Dieu c'est sa parole Dieu ne cherche rien d'autre que sa propre parole non papa c'est autre chose qu'est sa propre parole c'est parce que Dieu est la parole comment se mentait la parole avec Dieu la parole était Dieu Dieu il n'y a que la parole donc ce qui intéresse Dieu c'est sa parole alors maintenant il a dit à Jérémie qu'est-ce qui appartient Jérémie je vois une branche d'amandie tu as bien vu parce que moi je veille sur les poubelles non alléluia je veille sur ma parole vous savez mon père est ici pendant 4 heures non c'est la vérité parce que je ne suis même pas arrivé c'est vrai je vais vous laisser on va partir mais c'est vrai parce que il dit je veille sur ma parole frère et soeur il est plus tard que vous ne connaissez vous les réalisez je veille sur ma parole Dieu ne veille pas sur quelque chose d'autre c'est pour ça vous entendez que l'antiderne année camp autour c'est qu'il est créé mais camp pas autour de tout le monde la crainte de l'éternel c'est le commencement de la voilà vous connaissez Job 28 non c'est plus précieux que l'or c'est plus précieux que l'autre là ça même parle comparable au prix effectivement la sagesse vous vous souvenez encore et puis vous savez que Solomon il a demandé pas de l'or et de l'argent tout ça mais il a demandé la sagesse mais avec la sagesse vient donc de l'or des tombasses des pierres des richesses tout ça oui donc vous avez la sagesse vous possédez tout vous avez de l'or vous n'avez pas la sagesse est-ce que vous comprenez prénom le principal ah c'est merveilleux que Dieu nous aide mon frère et ma soeur alors Dieu voit ce que vous êtes et que vous vous recevez c'est pour ça mon frère ma soeur tous ceux qui disent qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit s'ils ne croient pas vraiment à la parole de Dieu ah oui oui c'est un problème toi tu as reçu le baptême il s'est dit mais femme soyez soumise à ton mari ah non j'ai pris Dieu alléluia tu as prophétisé alors mais à la maison ton mari est un sac de box je ne vous ai jamais connu ah bah oui parce que ce qui est écrit c'est Dieu lui-même je vous ai toujours dit ici que ceci est Dieu sous la forme voilà si vous avez Jésus on vous passe Jésus à la parole de Dieu comment pouvez-vous vous régner cette parole là vous m'ont dit en jour continue tout pardonnez-moi que ce n'est pas bon bref allez je vais parler plus loin que le Seigneur notre Dieu vous bénisse vous connaissez Dieu mais la question est celle-ci est-ce que Dieu vous connaît lève-nous nous allons prier pour cela Tendre au Père et un précieux Sobar nous voici devant ton trône de grâce et de miséricorde nous savons que tu es un Dieu de compassion tu es un Dieu miséricordieux Seigneur Seigneur tu nous as vraiment mis à nu en fait quand nous nous regardons aujourd'hui nous nous posons la question Père c'est vraiment oh comme David vous l'avez dit mais comme une biche soupire après de courant et si mon âme soupire après toi aujourd'hui notre âme soupire Seigneur la question est-ce que tu me connais j'ai beau chanter j'ai beau faire j'ai beau ceci j'ai fait cela Seigneur je te demande grâce est-ce que tu me connais Seigneur Jésus que ton nom soit béni parce que tu es le Dieu qui parle et aussi qui agit qui accomplit ce dont nous avons besoin mon bénéme de patte-vissante c'est de pouvoir faire ta volonté à toi c'est ce que nous désirons mon Sobar béni nous voulons apprendre de toi nous voulons connaître ce qui te plaît parce que Seigneur tes désirs sont des ordres pour nous ce que tu ames c'est ce que nous voulons faire mon bénéme Père Dieu dispose-moi nos cœurs dispose aussi nos âmes et tu as permis qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver avec tes enfants ton peuple à toi nous te remercions Père Saint tu connais le cœur et la profondeur de chacun oh Dieu du ciel merveilleux Seigneur Jésus c'est vrai tu es venu tu as donné ta vie pour que nous puissions aussi avoir la vie mais cette vie c'est la vie de la parole aide-nous encore mon Sobar que nous considérons notre frère notre soeur et c'est vrai tu l'as dit comme étant au-dessus de nous-mêmes que ces pensées de mépris de l'un comme de l'autre soient écartées au milieu de nos Pères Saint-Dieu et totalement baires et parler du soutour que nous puissions revêtir les liens de la charité qui est donc la charité qui est de la perfection de nos Pères Saint-Dieu ton amour dans chacun de nos Pères Saint-Dieu oh Jésus tu nous aimes parce que réellement tu es merveilleux dans ta façon de pouvoir faire les choses ta parole à toi transforme ta parole à toi ramène le peuple à toi mon bénéme Père Saint c'est ce que nous te demandons pour nous Père tu puissons en ce jour aide nos Pères car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen que le Seigneur notre Dieu vous bénisse je voudrais que mon grand tu peux venir oui asseyez-vous puis on termine par là parce qu'il y a un certain j'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi c'est le plus beau d'entre eux pour mon âme il est élu de mon et en Jésus je trouve ma purification et ma dérision mon remords worthless dans les pèles appris dans les tourments il m'invite à lui confie chaque souci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Alléluia